Parmi la vingtaine de cuvées qu'on propose, j'ai sélectionné trois blancs et on va commencer par l'effronter. En 2019, cette bouteille est consignée avec un vin tiré du fût. Ce n'est pas tiré du fût dans la cave, mais c'est tiré du fût avec une tireuse du même type qu'une tireuse à bière. Mais là, pour le coup, c'est à vin. Comme j'expliquais avant qu'on était avec une volonté d'être le plus durable possible, de réduire notre empreinte carbone, on s'est rendu compte malheureusement que 60% de nos émissions sont uniquement le fait de la bouteille, de l'étiquette, de la capsule, du bouchon et du carton qui va transporter les bouteilles. Donc au-delà de vouloir avoir un concept ultra local, on arrive à se retrouver avec nos consommateurs. On voulait faire quelque chose, un engagement, un réel engagement pour la nature. Donc ça, c'était l'idée qu'on avait avec Antoine. Donc on s'est fixé cet objectif de trouver un contenant qui fonctionne. Donc on travaille avec Ecofas, qui est donc l'entreprise qui fabrique les fûts, donc qui sont fabriqués dans le Jura français. Et en fait, ce fût est en plastique, dur, solide, donc complètement consigné. Donc il y a un réseau, encore une fois, comme la bouteille, un réseau fermé. Et ensuite, on va avoir une poche, donc la poche qui est complètement hermétique, qui est une poche en aluminium, donc qui est une poche alimentaire en aluminium, et où là, le vin va être à l'intérieur. Donc aucun contact avec l'air. Et une conservation en fût fermé de deux ans, et une conservation en fût, une fois qu'on l'a percée sur une tireuse, de deux mois. Donc en fait, il y a tous les avantages pour la consommation. C'est-à-dire qu'on peut être sur des circuits où il y a une consommation qui est plus faible de produits de vin. Donc on reste sur une consommation, par exemple, au verre, où là, on peut être sur une durée très longue. On est sur une consommation dans des nouvelles échoppes, où là, on est sur de la consommation de vrac. Les festivals, sur la restauration, les bars à vin. Voilà. C'est vraiment autant le professionnel que le particulier qui vient récupérer sa bouteille ici, et qui pourra la remplir, en fait, à l'infini. C'est celui qui est parti. Voilà, exactement. Donc en fait, on est parti sur ce concept-là, et après, qu'est-ce qu'on y a mis dedans ? Donc l'effronter, c'est vraiment ce concept. Donc l'effronter se décline en blanc, en rouge, c'était en rosé. Donc à partir du millésime 2019. Et donc là, on a décidé de mettre nos vieilles parcelles de Chardonnay. L'effronter, qui à l'époque aussi, un petit clin d'œil à notre grand-père, qui en fait avait planté les premières parcelles de Chardonnay, en Alsace. Donc on a des très vieilles parcelles de Chardonnay, qui ont plus de 65 ans. Et donc on a voulu faire un vin tranquille avec celui-ci. Donc on savait que de toute manière, on perdait l'appelation Alsace avec ce contenant. Donc on était complètement dédouané de se dire, on fait un Chardonnay en vin tranquille. Donc voilà. Donc c'est très facile d'utilisation. En plus, quand on est un peu randonneur, c'est très pratique. On n'a pas besoin d'avoir les outils quand on part en randonnée. On prend juste la bouteille et on le met dans le sac et on re-remplit, on referme, on remplit le verre, sans souci. Et le nom d'accueil est venu comment ? Alors en fait, on a créé une nouvelle gamme pour le 160e anniversaire de la maison. Donc cette gamme, on a voulu retravailler justement une gamme déjà existante, qui était les visages. Donc on a retravaillé sur des visages. Donc c'est des visages en fait tirés de portraits de la famille. Donc un peu sur le déroulé des 160 ans d'existence. Ce qu'ils font aussi, il ne faut pas l'oublier, si on est là, on est très novateur et on a beaucoup d'idées et on fait avancer les choses. Mais c'est aussi grâce à ce qui a été fait avant. Il ne faut pas l'oublier. Et donc on s'est un peu inspiré des portraits de la famille. On les a un peu modernisés bien sûr. Et donc on en a décliné quatre portraits. Trois qui sont actuellement disponibles. Donc on a l'effronté, le dandy, l'étranger et la mama. La mama qui va venir plus tard. Donc à chaque fois, c'est des caractères de vin qu'on essaye d'avoir. Ce n'est pas forcément des identités de cépage qu'on va avoir. C'est vraiment des caractères de vin. Donc l'effronté, c'est vraiment cette femme trentenaire qui sait d'où elle vient, qui a eu beaucoup d'expérience et qui a été un peu chamboulée. Mais qui sait où elle va et qui est effrontée, pas négativement. On aurait pu dire d'elle qu'elle est novatrice, qu'elle bouscule les codes. Et en fait, elle est effrontée de cette manière-là. Voilà, exactement. Et donc, ça passe autant par notre grand-père à l'époque qui avait été effronté de planter ses chardonnets. Ça passe par le fait que sa grande-sœur ait repris une exploitation en étant une femme seule. Ce qui n'était pas forcément commun dans les années 40. Voilà, il y a eu plein d'effrontées au cycle de notre entreprise. Et là, on a voulu le mettre en avant. C'est donc un chardonnay. Donc là, on est sur un pur chardonnay. Donc sur le millésime 2019. Donc 19, c'est un millésime que nous, on aime beaucoup. On a des belles acidités. On est sur des vins qui sont très purs. Donc là, c'est sur un chardonnay qui va être naturellement très gras, très ample. Un élevage qui se fait en foudre inox. Et donc pur, il n'y a aucun toucher de bois. Et là, on voit que c'est vraiment le gras, le côté... On appelle les vins attireuses avec mon frère, on va dire que c'est des vins très glouglou. Donc ces côtés très faciles à boire. On n'a pas de complexe à les ouvrir. C'est des vins de copains. C'est vraiment ces vins où ça amène vraiment ce partage. C'est les vins qu'on a voulu faire dans toute cette gamme-là. On revient à des vins de simplicité. C'est ça. C'est simple, mais pas négativement. Oui, tout à fait. C'est bien fait, c'est bien produit. La vigne, on la respecte. On est sur des rendements. On fait du 50 hectolitres hectares sur cette parcelle. Mais on fait des belles choses. Et on fait des belles choses pour tout le monde, surtout. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être complexe, d'avoir une vision sur des terroirs qu'on ne comprend peut-être pas forcément. Là, c'est vraiment ce côté facile. On l'ouvre, on le boit et on se resserre. Donc voilà, ça c'est l'idée de l'effronter qui a ce côté très ample, très gras. Ça va rester très longtemps en bouche aussi. Et on est sur un vin sec. On va goûter que des vins secs aujourd'hui. Et voilà, ce côté très appétant que nous apporte autant le terroir. Donc on est sur un terroir un petit peu plus froid que ce qu'on peut trouver à Zellenberg. Là, on est sur le Interkirch, qui s'appelle. Donc c'est une vieille parcelle située sur l'arrière de l'église du navire. Et on est sur des sols un peu plus froids, un peu plus sablonneux. Et que ici, on est sur des sols un peu plus lourds et argileux. Donc on fait des vins. Là, on est vraiment effectivement utilisé un vin de copain, un vin de convivialité presque d'apéro. C'est ça. C'est vraiment... C'est ça. Là, il faut juste imaginer la petite planchette de charcuterie, fromage et le côté plaisir convivial qu'on a autour de ce vin-là.